Et bonjour à tous, je suis Syramor et aujourd'hui on se retrouve avec un trio de Pokébox, Ninfali, Mentali et Noctali. On va s'ouvrir les trois sur la vidéo. Il y a une petite particularité sur une des Pokébox d'entrée de jeu, c'est le Ninfali. Il me manque quelque chose, le scellage. Elle n'est pas scellée, elle était telle qu'elle dans le magasin. On va voir si le contenu est quand même identique à ce qu'on peut attendre. Et nous avons bien une promo impeccable, le code et logiquement quatre boosters à l'intérieur. Voyons voir ce qu'on trouve. Est-ce qu'on a bien nos deux EB9, EB5 et Ténèbres embrasées ? Oui. A priori, il n'y a pas de problème. J'espère juste que ce n'est pas du peser ou quoi, mais bon, ça vient d'un magasin de jouets. Je ne pense pas que les gens s'amusent à peser ce qu'il y a à l'intérieur. C'était très bien rangé, en tout cas, si c'était le cas. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Et je n'avais pas fait gaffe au fait qu'elle n'était pas scellée, sinon j'en aurais pris une autre, évidemment. Mais on va voir. Peut-être que là-dedans, on va trouver des choses rarissimes et qu'on a bien fait de la prendre sans le savoir. On va démarrer avec EB5. Parce qu'EB5, on sait que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fou. Normalement, ce n'est pas là qu'on doit trouver des hits. On espère en trouver dans Ténèbres embrasées, mais on espère surtout en trouver dans EB9. Alors, Scorvol, Huymessir, Spectra, Chaglam, Gruikui, Charpentier, Scalpion, Cacnéa, en reverse, Concentration de Cornelia, et derrière, un Montracite holographique. Donc déjà, ce n'était pas pesé. Eh tiens, l'énergie, j'ai fait le tri comme un schlag. L'énergie était derrière. Je n'ai pas fait attention. Ténèbres embrasées, maintenant. Donc, Ténèbres embrasées, ce qu'on aimerait bien y trouver, c'est le Dracaufeu VMAX. On a 3 boosters, là, pour tenter notre chance. C'est très peu. Ce n'est pas une série où il est facile de faire sortir des hits. Et il y en a quand même quelques-uns. Donc, le Dracaufeu VMAX est assez peu probable en 3 boosters. Ne nous mentons pas. Mais j'aimerais beaucoup en sortir un. Depuis le temps qu'on ouvre du Ténèbres embrasées, il n'y en a jamais un qui est sorti, alors que la carte n'est pas si rare que ça. Sors bébé, Scrutella, Goupilou, Vibrana Enfant Reverse. Et non, on aura un Libégon en rare qui est très coloré. On a l'impression que c'est comme voltage éclatant. Ça ressemble à du reprint, un peu, ça. Parce que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes que sur les boosters sortis à l'origine. sur cette série. Bon, on passe à E-B9. Pour l'instant, on a un coffret moisi. On n'a rien dedans. On a trois coffrets. Donc, on ne va pas s'alarmer pour l'instant. Mais ça fait drôle quand on n'a rien. Coupenote. Stalgaman. Tic. Dédène. Un gant de chasse en reverse. Et rien du tout. Un Léopardus en rare derrière. Aïe, aïe, aïe. Le Pokébox, là, elle ne me plaît pas trop. On a eu une petite holo. Mais bon, ce n'est pas un hit, une holo. Ça démarre timidement, cette Pokébox. Et je n'aime pas ça. Farfuré. Tic. Spiritomb. Coupenote. Grimalin. Une reverse. Chanchidou. Ah ! Et Atran. Bon. Euh, bon. On passe à la deuxième. On n'a rien eu du tout. C'est décevant quand on ouvre ça. Surtout sur E-B9. Parce qu'autant, les autres séries, on comprend qu'on ne peut rien avoir. Ce n'est pas facile de faire tomber des hits. Mais sur E-B9, quand même. Quand même. Les petits hits. Alors, notre carte promo de Mentally, maintenant. On va vérifier qu'on ait bien nos 4 boosters à l'intérieur de la boîte. Mais il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas. Tac. 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 Allez, style de combat en premier. Et ensuite, on ouvrira, comme tout à l'heure, Ténèbres embrasées. Qui ? B2. E-B9. Hop. 1, 2, 3, 4. Style de combat, c'est là où c'est le plus dur d'avoir des hits. Sur ces 4 séries. Et non seulement c'est dur d'en avoir, mais si on en a, on n'est pas sûr que le hit soit intéressant. Il y a assez peu de gros hits sur E-B9 en dehors des alternatives. Cornèbre. En reverse, Dryul. Et non. Un petit monsieur glaquette de Galard. Pas terrible. Ténèbres embrasées. Là, on aimerait bien sortir notre drac. On aimerait bien. Énergie feu. Comme drague au feu. Ornithologue. Candine. Fuinard. Brindibou. Rond gourmand. Mimigal. Pyronie. Hippopotas. Snubble en reverse. Et l'exprime tant rare. On n'a rien du tout. 6 boosters et pas un hit. Attention, attention, attention. Zébat terrible. Bon, est-ce qu'on va remonter le niveau avec nos boosters E-B9 maintenant ? Ce serait bien. Il y a plus de chances d'avoir des hits sur E-B9 que sur le reste. Mais bon. Là, on est sur une mauvaise série. Série boue, caraclée et crapince. Une reverse tout à fait standard de Lixi. Et ah, Borea sans rare. Mon dieu, que se passe-t-il ? Où sont les hits ? On n'a rien. Rien, rien, rien. Aïe. Dernière chance pour ce deuxième booster du coffret. Avant de passer à la dernière boîte. Tarinor. Crémy. Oh, Canardichot. Oh, Lansargo. Ouh là 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 là. Ça commence à faire peur tout ça. On n'a rien. Dernière Pokébox. On n'est pas tranquille là. On n'est pas tranquille. Si on se fait une ouverture complètement bredouille en trois Pokébox, ce serait triste. Vraiment. Noctalie. On le met dans la sleeve. Le code, il dégage. Et on a nos petits boosters. Et c'est parti. On a bien le bon contenu. C'est déjà bien. On a un booster Dracofeu. Ça porte chance. Allez, on démarre avec l'illustration Tyrannosif sur ce type de combat. Est-ce qu'on va rattraper un petit peu tout ça et avoir enfin quelque chose dans cette troisième Pokébox ? Si ici on n'a rien, c'est la merde. Énergie Psy. Colléodôme. Grotichon. Niveau ball. Piafabec. Onyx. Chétiflor. Monsieur Mime de Galar. Dunaja. Une river standard. Spectra. Ah, quand même. Un petit, une petite V de Victini. Bon, c'est pas la folie. Mais au moins, on n'est pas brodouille. On a un petit truc. Un tout petit truc. Victini, c'est pas ouf. Alors, Darkness Ablaze pour Ténèbres Embrasées. Et qu'est-ce qu'on a eu sur Ténèbres Embrasées ? On a eu juste un petit Montracite. Non, même pas. C'était sur Style de Combat Ténèbres Embrasées. On n'a rien eu. Rien du tout. Flotout de temps. Quanton. Watouat. Paras. Scrutela. Hermure. Hippopotas. Ah, Hippodocus. Ok. C'est pas fameux. On passe au petit booster Farfaduvé sur EB9. Et bon, c'est les boosters de la dernière chance pour avoir quelque chose d'un peu fou. Parce que jusque-là, c'est pas ce petit Victini qui est un peu fou. Qui va nous rattraper notre ouverture, clairement. Tiplouf. Tortipousse. Farfuré. Tic. Spiritomb. Chenizel en reverse. Ah, Noctunoire holo graphique. C'est vraiment pas dingo ce qu'on sort, là. En plus, c'est considéré comme un booster lourd parce qu'il y a une holo. Donc, ça bouffe la place d'une Ultra. J'aime pas ça. J'aime pas ces ouvertures un peu moyennes, là. Bref. Chenity. Caraclet. Seribu. Riolu. Allez, on y croit jusqu'au bout. Un petit truc dans le dernier booster et tour mini. Non. Cliticlic. Ah, 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 ah. C'est une V standard. Un Galet King. Bon, on aura eu deux hits sur cette dernière Pokébox. Elle était pas si mal, la dernière. Deux hits en cas de booster, c'est bien. Mais les deux autres étaient vraiment naze. Naze de chez naze. Donc, voilà. Trois Pokébox. On a sorti deux hits. C'est nul. Comparé à ce qu'on a pu faire sur les derniers jours et les dernières semaines d'ouverture, on n'est pas du tout sur le top du top. Mais bon, c'est le jeu. On peut pas avoir de la chance à chaque fois. En tout cas, voilà. C'est ce que c'est. On a eu nos hits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt pour de nouvelles ouvertures. Au revoir.